Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Anne, la maison aux pignons verts. Et si pour toi les pignons te font nécessairement penser au Tour de France, vas yoter sur Wikipédia pour savoir ce que c'est vraiment. Alors, laisse-moi te contextualiser l'histoire si tu veux bien. Déjà, on se trouve au tout début du 20ème siècle, à l'est du Canada, dans le petit village de Cavendish. C'est bon ? C'est à cet endroit que réside la famille Cuvbert. Enfin, famille, c'est vite dit, puisqu'il y a juste un couple, Maria et Matthew, pas de gosse. Mais vu que les années passent et que Matthew n'est plus de première jeunesse, regarde sa grosse beubare blanche pour t'en rendre compte, les Cuvbert décident d'adopter un orphelin pour les aider un peu aux travaux du quotidien dans leur ferme, Green Gables. Bon, on va vite casser le suspense à deux balles, mais ça veut dire pignon vert, c'est-à-dire la maison qui a la devanture du toit verte. C'est bon ? Je peux reprendre ? Donc Matthew, là, il sera à la gare pour aller chercher son orphelin, sauf qu'il s'est un poil fait à voir sur la marchandise. Ouais, c'est pas un petit gars qui l'attend là-bas, mais une fillette, Anne Shirley. Un peu déçu, Matthew. Bon, tant pis, il renverra le colis le lendemain. D'ailleurs, je vais tout de même te parler d'Anne avec un E à la fin, c'est important. Bon, c'est une orpheline qui a pas mal bourlingué de famille en famille. C'est une petite rouquine avec une imagination débordante et une propension à amplifier tous les sentiments. Tu veux des exemples ? Mais quand elle voit une espèce de mare, celle-ci devient vite le merveilleux lac au miroir. Et quand on lui annonce qu'elle va devoir retourner à l'orphelinat car il y a eu mal donne, elle fond en larmes en parlant carrément de tragédie. Bref, cette amplificatrice attire beaucoup l'attention de par son caractère bien singulier, et mon petit doigt me dit que son séjour à Green Gables est loin d'être terminé. Graphiquement, on reconnaît bien la patte caractéristique d'Igarashi Yumiko. On est face à un shoujo vintage comme je les aime. Il y a une grande maturité dans le trait qui permet d'avoir un dessin à la fois fluide mais suffisamment détaillé pour donner de la vie et du caractère au personnage. Les tenues de l'époque sont également bien réalisées en mélangeant habilement drapés et trames. Ça sent littéralement le début du 20e siècle. On pourra aussi noter une forte présence des décors et, même si on retrouve certaines trames typées shoujo, on n'est clairement pas dans le too much. Côté découpage et mise en page, Igarashi Seifer, avec un rendu très solide et très propre. C'est justement le truc avec lequel j'ai du mal dans les shoujo, mais là, la mise en case est plus cadrée tout en se permettant quelques diagonales ou superpositions bien à propos. Les compositions internes sont classiques mais collent vraiment bien avec le sujet. Et pour l'édition, c'est Issan Manga, ayant une grosse affinité avec la mangaka, qui propose ce titre. Ça fait une paye que le titre devait sortir et ceci montre bien que, pour éditer un manga en France, c'est pas évident. Notamment quand il s'agit de traiter des questions de droit avec les Japonais. On retrouve une superbe couverture dans la lignée de ce que propose Issan Manga, le petit signet qui va bien, une impression et une reliure au top de sa forme, des onomatopées en VO et en VF. Tout ça est parfait, tu vas me dire. Ben, j'ai quand même trouvé que le papier était un poil fin. Un petit peu déçu à ce niveau-là. Igarashi Yumiko. J'espère que ce nom de cause, hein. Car c'est pas n'importe quel mangaka. Elle, c'est tout de même la nana qui a créé graphiquement le personnage de Candy. Tu sais, à l'époque en France, il y avait, pour simplifier, Goldorak pour les garçons et Candy pour les filles. Igarashi est une figure incontournable du shoujo manga et le côté kawaii de ses persos a profondément marqué le manga pour filles en règle générale. Sinon, elle est aussi dessinatrice de Georgie et a beaucoup œuvré dans le manga historique et dans l'adaptation de romans. C'est d'ailleurs le cas sur Anne, la maison aux pignons verts, qui est, à l'origine, un classique canadien de Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables. Mais alors, que mot ce titre ? Franchement, j'ai vraiment trouvé ça super agréable. Oui, c'est vrai que je suis pas fana des shoujo, mais avec Igarashi aux manettes, ce manga est bien plus que ça. Déjà, il s'agit d'une adaptation d'un roman. Donc niveau scénario, si Anne of Green Gables est un classique de la littérature, c'est qu'il y a des raisons. J'adore l'époque relatée dans ce titre avec les résultats de la transition de la révolution industrielle. Et encore plus dans l'Amérique de la fin 19ème, début 20ème. Bon, tu vas me dire qu'en fait c'est le Canada, mais si on me l'avait pas dit, j'aurais juré qu'on était aux USA. Le titre bénéficie d'un personnage très fort en la personne d'Anne. Cette petite rouquine est attachante au plus haut point avec sa façon d'être vraiment… naturelle et fraîche qui tranche carrément avec le monde environnant empli de manières et de codes. Sa candeur va imprégner tout son environnement et son charme ne laissera personne de marbre. La première partie du volume 1, au passage ce manga étant deux tomes finis, traitera principalement de Anne dans sa nouvelle famille, puis t'auras également toute une partie s'attachant à décrire Anne à l'école. On verra alors l'arrivée d'autres personnages importants comme Diana, la meilleure amie d'Anne, mais également Gilbert, le beau gosse intelligent de la classe qui aime taquiner les filles. Et justement, j'ai beaucoup apprécié la conduite scénaristique un peu décalée par rapport aux attendus. Ben ouais, je me suis tout de suite dit, tu vas voir, forcément il va y avoir une fille casse-burne qui va pas arrêter d'emmerder Anne. Mais non, pas de ça pour le moment. Je me suis dit, tu vas voir, Anne va forcément tomber amoureuse directement de Gilbert, mais ça se passera différemment aussi. Au fil du volume, Anne va donc faire une paire de bêtises, pas très graves en soi, qui vont apporter l'intrigue suffisante pour conduire le récit. Anne, la maison Opinion Vert est donc un titre super intéressant, frais, rafraîchissant, et qui brise, juste comme il faut, la routine des récits de littérature classique. Si t'aimes les ambiances à la Tom Sawyer, fonce. Mais justement, en lien avec Akage no Anne, Anne Larousse, il y a une immense série d'animations datant de 1980, intergénérationnelle et d'une belle qualité technique pour l'époque, Tom Sawyer no Boken. 49 merveilleux épisodes, temps portant dans l'Amérique du 19ème siècle. Un animé à connaître tout simplement. Et justement, en parlant de Tom Sawyer, cette série a été créée par la Nippon Animation, Studio Jap, à l'origine d'un projet que je te conseille également, le Sekai Meisaku Gekijo, le World Masterpiece Theater. C'est quoi ? Oh ! Depuis 1969, le studio ambitionne d'adapter des classiques de la littérature en animation. Tu veux des titres phares ? Les Moomins, Heidi, Le Chien des Flandres, Princesse Sarah, Le Petit Lord, Papa Longjambe... Ça te va ? Ça te suffit ? Et bien entendu, Akage no Anne a également eu droit, en 1979, à son adaptation animée. Et puis, pour finir, et pour parler un peu de manga tout de même, je te conseillerais bien Georgy, manga d'Igarashi Yumiko, scénarisé par Izawa Man. Encore une histoire se déroulant au 19ème siècle, mais ce coup-ci en Australie. Tu y retrouveras avec plaisir la patte de la mangaka. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Anne, la maison aux pignons verts. Je te laisse et... Continue de suivre à la voix du manga ! Sous-titrage Société Radio-Canada